bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va réaliser deux recettes une soupe aux petits oignons et légumes qu'on va accompagner de briques salées au fromage et olives noires on va commencer par la préparation de la soupe on met un peu d'huile d'olive avec une cuillère de beurre sur le feu on ajoute les morceaux de poulet coupés en cubes les petits oignons on va remuer quelques minutes sur le feu sans que l'oignon soit coloré puis on ajoute les carottes et les pommes de terre les carottes vous les coupez soit en deux ou en quatre les pommes de terre aussi il faut que les morceaux soient assez gros parce qu'après cuisson va les retirer donc que ça soit facile de les retirer par la suite à l'aide d'une pierre comme épice on va mettre du poivre du sel avec du curcuma et quelques pestis de safran je mets suffisamment d'eau et je couvre pour laisser cuire durant 30 minutes environ après cuisson des légumes on retire donc les carottes et les pommes de terre on va les mixer puis on va les reverser dans la cocotte on rectifie l'assaisonnement on ajoute de l'eau si le faut selon la consistance qu'on veut on va laisser mijoter quelques minutes puis notre soupe est prête je passe maintenant à la préparation des briques au fromage je vais utiliser ce fromage il est assez salé il faut l'émietter et le mettre dans de l'eau pendant 15 à 20 minutes pour qu'il lâche le sel on peut utiliser d'autres types de fromage comme la feta la ricotta on peut mettre du kiri par exemple il faut juste faire attention avec le sel si vous utilisez un fromage salé donc ne mettez pas de sel dans la garniture parce qu'avec les olives en plus ça va être trop salé donc je les ai miettés et j'ajoute le reste d'ingrédients ça serait les olives noires dénoyautées coupées en petits morceaux une cuillère à café du thym séché du poivre je vais mettre un oeuf et on va mélanger tout ça à la place du thym on peut mettre du persil et là je vais commencer à plier mes briouettes donc j'ai découpé les feuilles de briques en longueur j'ai préparé une pâte liquide un mélange d'eau et de farine pour souder les feuilles donc je dispose un petit peu de garniture je commence à plier en triangle on peut faire des cigares si on veut et à la fin je vais la souder avec la pâte ces briouettes on peut soit les faire frire ou les faire cuire au four j'opte pour la deuxième option donc je les dispose sur la plaque du four je les badigeons d'un petit peu d'huile ou de beurre fondu ça va aider à ce que ça soit bien croustillant et que ça prenne de la couleur et je vais les enfourner à four préchauffé à 200 degrés je les laisse jusqu'à ce qu'ils soient dorés et voilà donc c'est croustillant c'est bien chaud on va le servir de suite pour accompagner notre soupe j'espère que ces deux propositions de recettes vous ont plu que vous allez les tester il me reste qu'à vous souhaiter une bonne dégustation et à la prochaine j'espère que c'est parti j'espère que c'est parti j'espère que c'est parti